Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé sur cette année, je dirais 2023-2024, depuis nos dernières rencontres ensemble ? Eh bien, le CPF, je dirais la Caisse des dépôts et des consignations a dû lutter contre les fraudes et il y a eu des fraudes massives. J'ai posté d'ailleurs hier encore quelques cas et donc il y a eu énormément d'organismes de formation qui ont été déréférencés. Vous avez une nouvelle procédure d'identification via France Connect et il faut vraiment informer vos salariés qu'ils doivent, je dirais, s'identifier avec une signature numérique pour pouvoir accéder, je dirais, à toutes leurs charges administratives, impôts, etc., mais aussi à mon compte formation. L'État a choisi aussi de prioriser les certifications, de réduire les financements, parce que vous savez que le CPF est une des seules enveloppes avec l'alternance à être open bar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enveloppe, comme là on l'a vu pour le dispositif FNE, c'est ouvert et il n'y a pas de restriction d'enveloppe. Donc, la façon de réduire un peu les financements, c'est entre autres de réduire les certifications. Donc, on a une réduction des certifications qui sont inscrites au répertoire spécifique. France Compétences n'a accepté depuis un an que 20% des dossiers qui sont présentés et une réduction aussi des certifications RNCP. On a 40 à 50% de taux de refus des dossiers. Donc, ça, c'est une façon aussi à la fois de travailler qualitativement sur l'offre et puis aussi, évidemment, je dirais d'orienter les financements sur une politique qui est plutôt centrée reconversion demandeur d'emploi, formation longue et un petit peu moins formation professionnelle, formation courte telle qu'on a pu l'avoir en 2021 ou 2022. On a aussi un contrôle qualité qui est très important au niveau des OF, Caliopineuf qui vient d'arriver, enfin voilà, et puis des possibilités de sous-traitance pour les organismes de formation qui sont de plus en plus restreintes, voire interdites. Donc, on voit bien que l'État régule ce dispositif-là pour lutter contre les fraudes et puis au-delà des fraudes pour lutter contre parfois des gens qui ont vu face à cette manne financière, je dirais, un moyen d'aller vous faire des propositions de formation qui sont hautement improbables pour ne pas dire vraiment très, très limite. Voilà, donc l'État, dernière règle, là, on est dedans, c'est la participation financière obligatoire, la PFO, comme vous allez souvent le voir, qui est une nouvelle modalité de mobilisation des droits de formation, qui est aussi un moyen peut-être de sa part de sensibiliser le salarié à faire attention à son offre de formation, à faire attention à ses choix et de le responsabiliser par rapport à son projet, sachant que les demandeurs d'emploi qui font financer leur formation via le CPF sont suivis par un conseil en évolution professionnelle. Les salariés sont en première ligne pour pouvoir, je dirais, demander une formation sans des intermédiations aucune. Donc, voilà ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une nouvelle participation financière qui est obligatoire. Le titulaire, c'est-à-dire le salarié, devra payer au minimum 100 euros pour utiliser ses droits CPF. Alors, qui va être, je dirais, touché par cette participation ? Tous les titulaires de compte sont concernés, sauf les agents publics, parce que le CPF agent public, c'est autre chose. Ils ont des points sur le compte CPF, leur compte CPF, mais ça fonctionne différemment. Ce sont des enveloppes qui sont gérées par les ministères. La Caisse des dépôts ne fait que consigner les points, les droits, je dirais, à consommation. Comment, eh bien, systématiquement, cette participation va apparaître au moment de l'achat de la formation sur mon compte formation, sur l'application ? Le paiement doit se faire par carte bleue ou par virement bancaire. Si ces 100 euros ne sont pas financés, eh bien, la validation de l'inscription n'est pas effectuée. On ne peut pas aller plus loin. Alors, sont exonérés les demandeurs d'emploi. Évidemment, les abondements par l'employeur font que le salarié ne financera pas. S'il y a un financement au coût d'une branche, il y aura aussi une exonération de ces 100 euros. Le compte, les gens qui sont en reconversion et qui utilisent leur compte professionnel de prévention aussi sont exonérés. Et puis, les personnes qui déménéficient d'un abonnement dans le cadre d'un arrêt de travail de maladie professionnelle sont aussi exonérés de ce financement, de cette participation de 100 euros. Le fameux C2P qui remplace le C3P. Voilà. On aime bien la... Pour pénibilité. Voilà. On aime bien le changement. Alors, concernant les remboursements, ils sont possibles, après avoir réglé le coût de la formation sur mon compte de formation par le salarié, il est possible que le salarié demande, je dirais, le remboursement à son entreprise. Donc, il aura un justificatif disponible et il le fournira à l'entreprise. Mais il est obligé d'avancer cette somme. L'OF ne peut absolument pas avancer cette somme. C'est absolument interdit. Il y aura des sanctions financières si les OF financent cette somme-là en direct. Ça n'est pas possible. Et dans le cas d'abondement de la part de l'entreprise sur la formation, c'est l'entreprise d'abord qui abonde le compte. Et ensuite, le salarié n'aura pas, dans ce cas, à financer et se faire rembourser. Donc, on voit un peu la différence entre les deux cas. Que va nous expliquer Nathalie qui vous a concocté une belle infographie sur le site et qui a préparé ces exemples ? Alors, en fait, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, si vous voulez utiliser votre compte CPF, vous devez payer 100 euros. C'est vraiment un droit d'entrée, en fait. C'est un peu ça. Donc, quel que soit le montant de la formation que vous allez choisir et surtout quel que soit le montant des droits que vous avez sur votre compte. Donc, si on prend l'exemple d'une formation à 1 000 euros, si vous avez 2 000 euros sur votre compte CPF, eh bien, ce n'est pas grave. Vous aurez quand même 100 euros à payer et vous pourrez utiliser les 900 euros nécessaires à l'achat de la formation pour régler cette formation de 1 000 euros. Si vous n'avez que 950 euros sur votre compte CPF, eh bien, vous paierez quand même les 100 euros obligatoires et vous ponctionnerez 900 euros sur votre compte CPF. Et pour la question des gens qui n'ont pas suffisamment de droit sur leur CPF, c'est encore plus simple, ils vont pouvoir, là, dans le cas d'une personne qui a 500 euros sur son CPF, il va payer sa formation de 1 000 euros à hauteur des 500 euros de son CPF et les 500 euros de reste à charge qu'il va falloir payer par carte bleue ou par virement. Et là, dans ce cas-là, on voit que les 100 euros obligatoires sont inclus. Donc, il doit déjà les verser. En fait, ce qui est vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que pour utiliser son CPF, on doit payer quoi qu'il arrive 100 euros. Donc, ce sera plus, mais ce sera jamais moins. Donc, voilà, c'est extrêmement simple. Tout est très bien expliqué sur la plateforme Mon Compte Formation. Je vais vous mettre le lien dans le module de questions-réponses. Comme ça, ils ont fait des pages plutôt assez explicites pour une fois. Donc, je vous invite à les consulter. Voilà pour les exemples. Merci, Nathalie. On revient aux opportunités. Parce que là, on rentre toujours par la contrainte. C'est notre principe français. On aime bien être en champ. Maintenant, le CPF reste quand même un formidable outil. Je pense que c'est un outil qui est à la fois une opportunité pour les salariés. C'est une opportunité pour les entreprises. Et c'est de plus en plus poussé par la Caisse des dépôts et des consignations. C'est poussé par la DGFP d'être dans une possibilité de co-construction. Alors, on est allé un peu à pattes de velours jusqu'à présent, notamment parce que les partenaires sociaux étaient très accrochés à ce droit individuel de la formation qui est vraiment accroché à la loi 2018, qui est un droit à l'initiative du salarié. Il n'empêche que je pense que c'est une formidable opportunité, notamment dans ce besoin et cette attente de mobilité des salariés qui est de plus en plus importante. Il faut savoir, pour vous donner un chiffre, qu'il y a un million et demi de personnes qui se reconvertissent ou qui sont en transition de travail chaque année. Un million et demi de personnes. Nous finançons actuellement à peine 50 000 reconversions. Alors, toutes ne font pas objet de formation. Mais on voit bien que dans le monde dans lequel on vit, où il y a un besoin, je dirais, vital de monter en compétence, je pense que le CPF est un moyen extraordinaire pour l'entreprise de travailler sur des mobilités, de travailler vraiment sur une professionnalisation plus approfondie en co-construction avec les salariés. Et il y a différentes formes de co-construction. Alors, il y a évidemment, on est déjà, le premier droit, c'est de communiquer sur le CPF auprès des salariés parce que tous ne comprennent pas. Et on voit qu'avec ces 100 % de participation financière, il va falloir aussi, je dirais, désamorcer peut-être certaines peurs ou certains freins. Donc, il va falloir réexpliquer. Il faut aussi, quand vous autorisez le CPF sur le temps de travail, c'est déjà une première forme de co-construction. Et ça, il faut la mettre en valeur et la valoriser avec votre salarié. Mais vous pouvez aussi faire des dotations volontaires, verser des droits CPF supplémentaires lorsque vous avez un salarié qui a envie de se reconvertir, de bouger. On sait bien qu'il est difficile d'attirer, qu'il est difficile de fidéliser. La formation a toujours été un moyen de générer de la fidélisation et de générer du sens à nouveau dans un parcours professionnel, dans une trajectoire quand il n'y en a plus. Une dotation volontaire peut être un moyen donnant-donnant d'aider un salarié à sa reconversion. Il choisit, vous co-construisez, vous co-financez. Vous pouvez aussi décider de définir d'abondement pour, par exemple, mettre en place une politique formation que vous décidez avec vos partenaires sociaux. Vous vous rendez compte que vous avez un certain nombre de personnes à faire bouger dans l'entreprise parce que vous avez un rétrécissement de personnes et que vous allez avoir besoin sur de la data, d'avoir, je dirais, une hybridation des compétences un petit peu plus forte et d'avoir des gens qui soient vraiment plus puissamment compétents sur ces sujets-là. Montez, définissez une politique d'abondement pour une corps de personnes, des salariés, une équipe. Travaillez sur ces sujets-là sans automatiquement signer un accord collectif mais en travaillant avec vos instances représentatives du personnel et travaillez sur cette politique d'abondement. Et la Caisse des dépôts vous aidera à mettre en place ces sujets-là. Elle est en train de travailler sur l'automatisation technique de ces sujets-là pour vous aider parce que jusqu'à présent, c'était quand même très compliqué. Et vous avez une palette à la fois de formations diplômantes qui vont vous permettre ou de titres RNCP ou de blocs qui peuvent vous permettre de travailler sur ces sujets-là. Vous pouvez aussi signer un accord collectif CPF. Alors, on sait que c'est un peu compliqué parce qu'il faut définir des formations et certains se sont cassés les dents sur ces sujets-là parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que comme vous le savez, les certifications ont des dates limites de durée. Eh bien, vous signez un accord et puis entre-temps, vous avez la moitié de vos certifications qui sont tombées et des nouvelles qui sont arrivées. Donc là, il faut signer un accord, mais mettre vos formations professionnelles en avenant afin de pouvoir faire évoluer votre portefeuille de formation et ne pas le mettre simplement dans l'accord. Sinon, vous serez coincé et ça va vous demander systématiquement un gros travail de re-signature et qui n'est pas possible. L'avenant convient très bien sur ce type de positionnement juridique. Ensuite, vous avez des cofinancements possibles aussi avec les régions, avec les opcos et avec les branches professionnelles. Rapprochez-vous de vos branches, rapprochez-vous de votre opco. Actuellement, vous avez sept opcos qui ont négocié pour certaines populations, pour certaines formations, des cofinancements qui peuvent être intéressants et qui peuvent faire que vous pouvez articuler à la fois une prise en charge CPF par le salarié, un cofinancement de la branche et un cofinancement de votre part. Donc, il y a des choses qui sont en train de se créer, qui sont un petit peu plus agiles. Et voilà, on sait que la Caisse des dépôts est en train de travailler depuis maintenant qu'elle a un peu avancé sur sa cybersécurité et le traitement des fraudes. Voilà, elle est en train de travailler sur cet appui technique pour vous permettre de fonctionner sur ces cofinancements de façon un peu plus agile. Donc, on attend le retour de la Caisse des dépôts sur ces sujets-là dans les prochaines semaines.